L'OVG a présentement des capacités scientifiques, techniques et matérielles pour assumer sa mission consistant à gérer et surveiller les risques naturels liés au lac Kivu et aux volcans de Virunga, particulièrement les Nirangongo. Il est doté d'un personnel qualifié de haut niveau et des équipements performants constituant un système de surveillance en temps réel et d'une qualité jamais atteinte dans la région, prouvée par tous les pays frontaliers. Les correspondances des partenaires s'y sont invoquées en dit long. Ce matériel qui a fonctionné avant, pendant et après l'éruption volcanique du 22 mai dernier et qui continue à fonctionner n'est ni défaillant ni en panne. Il a continué à fonctionner après la catastrophe, sinon nous n'aurons pas y avoir des informations du nombre élevé de tremblements des terres après la catastrophe et l'air magnétide avec précision. Il y a lié, honorable président, de noter que toutefois, les rélevés, les caractères exceptionnels, sinon sirnois, de la dernière éruption volcanique. Ce volcan a surpris tout le monde. Pour ce qui est du gaz méthane du lac Kivu, l'OVG dispose d'un bateau acquis qui permet de récolter, d'enregistrer et d'analyser les données dans les dits lacs. Reste cependant que les ressources financières nécessaires doivent être mises à sa disposition pour participer à des frais opérationnels. J'ose que mon cri de détresse serait entendu par l'autorité budgétaire que vous êtes, afin que la ligne budgétaire de mon ministère soit ravie à la hausse et revêtie d'un caractère urgent pour un décaissement des fonds. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député Elie Légitime du peuple congolais, honorable député Jean-Baptiste Moyindo, C'est ici le lieu de remercier son excellence, M. Félix Antoine Kisekedi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents et le gouvernement de la République, conduit par son excellence Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma très haute considération pour avoir autorisé le décaissement des fonds qui ont servi à renforcer le fonctionnement de l'OVG ainsi que la prime d'encouragement.